Bonjour nous voici pour un nouveau tuto donc c'est un de mes abonnés qui souhaitent savoir comment imprimer exactement ce qu'ils voient à l'écran ou parfois à l'échelle 1. Nous verrons aussi comment imprimer avec une échelle d'agrandissement ou de réduction et tout cela avec des unités différentes si c'est nécessaire. Ce tuto est valable sur Make 2017 et bien sûr sur la version supérieure. On doit d'abord dans un premier temps paramétrer l'impression. On clique sur fichier, configuration d'impression. Ici vous cliquez dessus, vous choisissez votre imprimante dans la liste. Je vais rester sur Adobe PDF et là on va déjà choisir l'orientation. Je vais prendre paysage et je valide. Ca c'est la première étape. Je dessine un rectangle de 100,50 et je pousse de 20. Généralement ce qu'on fait, on fait fichier, imprimer et là moi je vous conseille de passer par aperçu avant impression. Ca évitera de gâcher du papier pour rien. Donc je passe par l'aperçu. Ici on choisit l'imprimante si c'est pas la même que tout à l'heure et on fait OK. Et là on s'aperçoit que ça va pas, ça déborde et que notre dessin il passe sur deux pages. On va avoir tendance à le réduire comme ça. Je recommence. Fichier aperçu. Et là il faut regarder le nombre de pages. J'ai écrit 1 à 2 et là on voit qu'il y a 63 pages. Donc là j'annule de suite. Donc on voit qu'en réduisant ça augmente le nombre de pages d'impression. Du coup je vais avoir tendance à augmenter mon dessin. Comme ça. Fichier aperçu avant impression. Là on voit que j'ai plus qu'une seule page donc c'est bon. Je valide. Sauf que ça ne correspond pas du tout à ce que j'avais à l'écran. C'est beaucoup plus petit. Je ferme. Au final rien ne marche. Finalement c'est très simple d'imprimer ce que l'on voit à l'écran. Il suffit tout simplement de cocher adapté à la page. Donc si je fais fichier aperçu avant impression. Là je coche adapté à la page. Ça devient grisé et ça imprime vraiment ce que je vois sur mon écran. Je ferme. Je vais réduire mon dessin. Alors pour éviter à chaque fois de faire fichier aperçu avant impression. Je vous montrerai comment on fait un raccourci. Donc on va en fenêtre. Préférences. On se déplace ici sur raccourci. Et là on va dans fichier. Donc là c'est affichage. Donc on va dans fichier. On va pas trop vite. Et on cherche aperçu avant l'impression ici. Et là j'appuie sur majuscule A. Parce que A pour aperçu. Mais comme le contrôle A ça existe déjà. Je prends majuscule A. Je fais plus. Et je fais OK. Donc maintenant si je fais majuscule A. J'arrive directement sur la fenêtre aperçu avant impression. Je valide. Et on voit que ça imprit bien ce que j'avais à l'écran. Ça respecte les proportions que je vois ici. C'est ce que l'on recherche. Donc en fait l'écran de travail, la zone de travail que l'on voit ici correspond pratiquement à une feuille A4. En revanche, si mon dessin, donc je zoom un peu, si je déplace comme ça extérieur. Donc majuscule A. J'ai toujours qu'une page. C'est grisé. Je fais OK. Et on voit bien qu'il me manque la partie gauche. Donc faire attention à ça. Ça imprime vraiment que ce qui est visible à l'écran et pas ce qui est en dehors de notre écran. On va s'attarder maintenant pour imprimer avec une échelle 1, échelle taille réelle quoi. Alors on doit passer d'abord par affichage, barre d'outils, on ajoute vue ici. Très bien, on la laisse là. Je copie cette forme là à côté et j'utilise ma vue de dessus pour mettre mon dessin par dessus parce que j'ai un plan qu'on veut imprimer. Donc là il y a un petit problème c'est qu'on voit les côtés. C'est parce qu'en fait ici je suis donc dans caméra, je suis en perspective. Il faut que je coche projection parallèle. Moi je suis certain d'être vraiment par dessus et rien voir qui dépasse sur les côtés. Majuscule A pour avoir l'aperçu avant impression. Je dois bien sûr décocher adapté à la page parce que je vais choisir une échelle. Ici donc dans la sortie papier, dans ce que je vais imprimer, je veux que 1 mm corresponde à 1 mm aussi. dans SketchUp. Donc là c'est une échelle 1. Je valide, je fais l'aperçu et là je perçois que ça marche pas non plus. Alors pour tout simplement parce qu'en fait il y a une autre action à faire. Il faut cliquer sur zoom étendu obligatoirement. Là je recommence majuscule A. Je laisse 1 mm de partout. Je valide et là on obtient bien cette fois un dessin à l'échelle. Donc je résume. Si on veut imprimer avec un dessin à l'échelle 1, il faut mettre la vue de dessus. Ensuite dans caméra, on doit cocher projection parallèle. Et ensuite ne pas oublier de faire zoom étendu. C'est cette étape là qu'on risque d'oublier le plus souvent. On a terminé pour l'échelle 1. Maintenant on va voir comment utiliser une échelle de réduction ou d'agrandissement. Alors comme d'habitude ici. Donc là je vais mettre 2 ici. Donc c'est comme si une échelle 1 sur 2. Donc là le premier c'est sur le papier. Là c'est dans SketchUp. Donc là c'est une échelle de réduction. On lit toujours la première valeur en haut, la deuxième en bas. Donc là j'ai bien obtenu une échelle de réduction de 1 sur 2. Donc je ferme. On fait une échelle d'agrandissement. Donc cette fois je vais inverser. Je fais une échelle de 2 sur 1. Donc 2 en haut et en bas. Donc on a bien 2 sur 1. Alors je clique ailleurs pour valider. Là je vois qu'il m'affiche ici 4 pages cette fois. Je fais OK. Donc là effectivement je vais sur 2 pages. Il me met ça bien sur les 4 pages. Donc il centre mon rectangle sur 4 pages. Pour quelle raison ? Parce qu'en fait comme j'ai fait une échelle d'agrandissement de 2. Si je mesure d'ici à ici, j'ai une longueur de 258. Donc sur un A4 ça rentre parce que ça fait 297 de large. Mais si je multiplie par 2, donc une échelle de 2, on est à 516. Donc forcément il me met ça sur 4 pages. Lorsque l'on veut utiliser une échelle d'agrandissement, on a intérêt à bien calculer le nombre de fois que l'on veut agrandir notre dessin pour que ça rentre sur notre feuille A4, A3 ou format plus grand si vous avez une imprimante assez importante. Je supprime la forme de droite, la cotation. Je fais donc zoom étendu. Et là donc je reste en échelle d'agrandissement et on voit bien que j'ai plus qu'une seule page. Je valide. On voit bien que ça m'a agrandi ma forme. J'ai bien une échelle de 2. On peut agrandir aussi et réduire en utilisant les unités. Donc là si je mets un partout, là je mets un centimètre. C'est comme si j'avais une échelle de réduction de 10. Donc je valide. J'ai bien réduit mon dessin. Donc je mets deux pages, mais si je fais une seule page, il n'y en a plus qu'une, il n'y en a pas deux qui vont s'imprimer normalement. ... Sous-titrage FR ?